... ... depuis longtemps par Alain Couettil. Je pense qu'on a tout dit en disant ça, le très très bien courir à trois reprises. Maintenant, on va se poser la question de la distance, mais c'est un objectif pour ce mal de 5 ans, donc on va s'en méfier. Bon, écoutez, faisons effectivement très attention, car on connaît évidemment le sérieux de l'écurie Couettil, les écuries, enfin, les entraînements phares de l'Ouest de la France. Cette dernière course était excellente, on l'a revu tout à l'heure. Voilà, on va dire qu'à 52,5 kg, c'est vrai que ça peut être intéressant. À ce point-là, donc, à surveiller à la cheval, bon, oui, qui est très bien présenté. C'est vrai qu'il est encore assez peu couru, il est cru que 12 fois à 5 ans. Oui, c'est vrai que c'est pas énorme, on pourra dire qu'il y a certains autres qui ont déjà un peu plus de bouteilles. On parle d'abord d'un cheval comme Escadie, qui a déjà 36% compteur, donc 4 victoires et 5 classes. Mais c'est un Cédric Boutin, donc je crois qu'on le court un peu plus souvent que d'autres maisons. Et on a également maistreau, le numéro 8, qu'on n'a pas encore trop évoqué, proposé une cote très élevée, 70 contre 1, bon, on ne peut pas non plus passer pour tout le monde si grand. 4 ans, il vient de faire une rentrée, pas très convaincante, le 8 mai dernier, il n'a eu plus couru depuis le début du mois de janvier. Je fais quelques titres, plutôt sur le sable, notamment à Deauville, l'hiver. Lors de son premier handicap n'a pas été convaincant, mais c'était sur beaucoup plus court, c'était sur 1950 mètres. On va voir ce comportement pour voir si on peut le retenir à l'avenir dans cette catégorie. On va bien surveiller aussi l'état du terrain pour la suite de La Réunion, voir comment est réellement ce terrain. Oui, il n'a pas plu hier, il y a peur de bruit aujourd'hui. Ce matin, il pleuviotait un petit peu comme ça. C'est un peu pénétrante, mais pas dense. On a un peu sur le bord de mer, sur l'océan en principe, pas très très beau, une petite pluie fine, très pénétrante, pluie bretonne un peu. Normand, on dirait les normands. Ou normand, si vous voulez. Oui, maritime. Là, je reparle de la Bretagne, parce que c'est bien somme. Je plaisante. Alors, voilà, c'est vrai que c'est pas certain que ça ait beaucoup mouillé la piste pour autant. Je ne pense pas. Sachez-le. Mais ça a dû entretenir une éventuelle humilité. Voilà, exactement. Parce que le soleil a toujours beaucoup de mal à s'afficher, à percer. C'est mal parti. J'ai l'impression de se retrouver fin de saison sur les programmes de Nantes à l'automne, vers le mois de novembre, parfois. Peut-être que ça ne fait pas si froid. Ça ne fait pas froid, mais je parle de la visibilité du ciel. Ça, c'est très compétent. Godfresson, ici, numéro 3, Outsider. Il est pas mal, ce Godfresson, dans un certain moment. En plus, c'est une très grosse cote, il est 33 contre 1, mais je trouve que physiquement, il n'était pas si mal. C'est vrai qu'il a un peu déçu cette année. Il a paru une rentrée quand même correcte. Derrière, il a couru 2 x 0, notamment une sixième place. Il peut paraître un peu chargé, mais sur ses meilleures sorties, c'est pas une impossibilité pour une place. Nous sommes dans un handicap, et c'est ça, en général, de tous les concurrents. Très d'accord, pour l'instant. C'est un hongur de 8 ans. Disons qu'en sortant, il était bien. Solman était encore un petit peu mieux, son compagnon d'entraînement. un petit peu attiré comme ça. On est toujours très beau à cœur ouvert, à 7 ans, meilleur que jamais, en pleine forme. C'est le fils de Danomast, qui, avec le port des aélires australiennes, a vraiment totalement changé. Viking Roller, ça a été. Vous dites ? Danomast, c'est le père de la queue rouvert. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je parlais de votre raison. Non, 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 je parlais de la queue rouvert. Ah, pardon. La confusion peut s'expliquer. Oui, oui, non, côte à côte. Voilà, avec la queue rouvert. Écoutez, il est extra. Il n'y a rien à dire. Kazak Samama, ici porté par Ile-du-Hommeau, numéro 10. On le voit ici. Lui est proposé à une cote de 21 comptes, un cheval qui est très régulier, qui a déjà remporté trois cours cette saison, présenté par le très habile Joël Buenard. Oui, un des 4 ans, qui est resté en 5e place dans un réclamé de niveau correct sur le programme de Longchamp. Alors, j'entends le doute. Il se plaît bien sur la piste dantais, c'est l'un des atouts, quand même, avant-coup. Rewen, il s'est qu'il y aurait une bonne chance si la piste avait été plus lourde. Je me sens un peu... Je ne sais pas, en théorie, ça m'amusait, mais c'est vrai que si la piste n'est pas assez profonde pour lui, je me freine un peu, mais sinon, c'était amusant. 23 contre 1, c'est un trouble fait, parmi tant d'autres, alors que l'autre présente le numéro 3, c'est toujours prof d'un peu de caractère. Il a l'air bien méchant, mais pour l'instant, il n'a pas forcément envie d'envoyer sa stade. Il a été le numéro 12. On va la veugler. Il ne faut pas trop perdre de temps. De toute façon, on s'est un bel rythme du film italien. Exactement. Voilà. Veugler, désorienter un peu, désupposer. On sent les oreilles, il se méfie. Oui, oui, pas qu'il y ait un contact. Ça vient se douter qu'il y a quelque chose qui n'est pas... On lui fait un tour. Et les gars derrière sont un petit peu prusants quand même. Avec le sentier. Oui, c'est... Hop, hop, hop. Allez, c'est le même ou jamais peut-être. Voilà. Fermez les yeux et ça va être à l'aventure. C'est parti pour 3100 mètres dans cette première course. Un départ un peu hésitant de Maestro, le numéro 8. Mais ils sont toujours tous en course. Avec après 100 mètres de course environ à la corde, il du homo, le numéro 10. Monté par Charles Nora, qui est dans le groupe de tête. Avec le 6, l'étex Dufresne et sa toque bleue. À côté d'eux vient Agas, le numéro 11. C'est à l'extérieur le 3, Godfresson. Et de côté de Gréavit, le numéro 14. Avec également un peu plus loin la Kazak orange de Hacker ouvert. Avec également côté corde Maestro. Alors qu'on se bouscule, semble-t-il un peu. On entend les jockeys s'appeler. Puisque le train n'est pas soutenu du tout sur cette longue distance. Il est vrai. Solmen, Kazak-Journ, est parmi les derniers. Avec Moussafir à son extérieur. Et ils sont toujours très groupés pour aborder une première fois la ligne droite des tribunes. Et oui, en ce qui concerne l'hôpital Sous-Millon, ils patientent environ 7 ou 8ème même. Tout petit peu en extérieur. Un peu plus loin que d'habitude. Puisqu'il vient en principe être dans le groupe de tête. Christophe Sous-Millon, je vous le flèche, il est ici pour l'instant. Il attend. Et puis à l'arrière du peloton, on peut noter la présence du numéro 2. Solmen avec Mirko Demiro qui est en dernière position quasiment accompagnée par le numéro 1. Moussafir. On a monté une première fois. Il loue au mot le numéro 10 en tête avec Charles Nora Ancel. Juste devant le 6, Redex Dufresne. A l'extérieur, bien gréhabit le numéro 14. Entre eux, la casa blanche à étoile noire, c'est le 3, Godfresson. Ils sont suivis par Agas, la casa capois. A la corde envers, c'est le 8, Maestro, suivi par Testibar. Kazak Rose à l'extérieur. A cœur ouvert vient ensuite à la hauteur de Tchip. Le numéro 15, Kazak Rouge et Blanc. A côté de Val de Majorque, le numéro 7, calé à la corde. Rewan, kazak noir, le numéro 13, vient ensuite devant Sage Riquet. Le numéro 9, kazak gris foncé. Qui est devant là, ce Moussafir. Eskadi côté corde. Et au tout dernier rang, la casa chevronnée de Spertus. Le numéro 12, monté par Rudi Pabonnet. Oui, toujours en dernière position pour l'instant. Et la course est un peu figée pour le moment, alors qu'ils disparaissent derrière les arbres pour réapparaître et aborder cette longue ligne d'en face. Avec toujours donc pour l'instant, Ilduomo, qui est à l'avantage, Charles Nora, qui mène pour l'instant. Christophe Soumillon n'est pas loin du tout avec le favori. Le numéro 4 à cœur ouvert. Il continue d'observer ce qui se passe devant. Il est environ 7, 8ème, un petit peu en extérieur. Tandis que long de la corde, Mirko Dumuro, vient de lancer seul même le numéro 2, qui a regagné beaucoup de terrain. C'est la casa que je n'ai plus. Avec Ilduomo, le numéro 10, toujours en tête. Alors qu'on nous annonce que la course est neutralisée, les boîtes n'ont pas été retirées. C'est pour ça qu'il y a un coup de théâtre dans ce quintet qui est donc. La course est arrêtée. Les jockeys arrêtent les chevaux aussi secs. Je ne sais pas ce qui s'est passé Bernard, mais ça c'est assez incroyable. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'il y a eu un problème mécanique ? Ce qui fait que le tracteur n'a pas pu... Apparemment non, puisqu'on entend le moteur du tracteur qui tourne. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci du côté d'un ennui mécanique qui aurait donc d'un seul coup provoqué l'arrêt de la course. Une course neutralisée. Oui, à moins que le tracteur n'étant pas. C'est un miracle. Oui, parce que les rosorions étaient peut-être beaucoup plus vite. Ça aurait pu être terrible. Regardez, tout le monde s'arrête. Il y a un jockey qui ne peut pas éviter de tomber. C'est Jimmy Taster, le jockey d'Escadine numéro 7. C'est absolument incroyable ce qui arrive là. Ça, c'est Jimmy. On a frôlé le drame. Oui, on n'a pas de détails pour l'instant. J'ai entendu la sirène très tôt quand même. Oui, oui, oui. Alors on l'a entendu, mais... Au début, j'ai cru que c'était une voiture qui avait une...